Monsieur le ministre Bambanyaï, bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre en charge des affaires religieuses sous le président Abdelhaï Ouad. Alors aujourd'hui, comment analysez-vous toute cette polémique qu'il y a autour de l'ouverture des lieux de culte, de la reprise donc des prières de groupe et surtout de la décision à côté de l'église qui n'a pas du tout suivi ces mesures d'assouplissement du chef de l'État ? Je vous renvoie à la chanson de Youssou Ndour, intitulée «Wamat ». Je crois qu'en fait, il a repris des propos d'anciens Sénégalais qui caractérisaient la société. Et je crois que vous vous rappelez un peu cette histoire, ce vieillard avec son fils qui était avec leur âme. Si le vieillard monte sur l'âme et des critiques fusent de partout, s'il met son fils sur l'âme et qu'il marche, ça ne change rien. Tous les deux sur l'âme, encore beaucoup plus de polémiques. Ils descendent tous les deux et conduisent l'âme. Ça n'a rien changé. C'est un peu ça le Sénégal. Quelle que soit la position ou les situations, il y aura toujours polémique. Mais je pense très sincèrement, Fatou, que le chef de l'État a pris les mesures qu'il fallait. Parce que quand on dirige un peuple, on l'écoute aussi. Je crois que quelques jours avant ces mesures, vous avez entendu qu'à Touba, il y avait déjà des mosquées qui étaient ouvertes. Certains priaient déjà dans les mosquées. À Léon Néasen, on a frôlé presque ce qui pourrait être catégorisé ou qualifié de catastrophe. Parce que quand on appelle un khalif général à la police, ou quand le khalif général, parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui a été convoqué, mais l'imam. Mais lui aussi, en tant que khalif général, il ne pouvait pas laisser l'imam partir seul. Donc, quand on gère un pays comme le Sénégal, et que des velléités, des résistances commencent à se manifester, et que les gens commencent aussi à se fatiguer, il faut le dire, nous sommes un petit pays où l'économie vit dans l'informel, on ne peut pas continuellement garder cet état presque de semi-confinement. Non, il n'y avait pas de confinement officiel, mais il y avait un autoconfinement plus tôt. Alors, donc, le chef de l'État a mesuré tout cela. Maintenant, un petit de l'avis des experts en matière de santé, il a pris la bonne décision. Maintenant, la décision de l'Église. Moi, je crois que les gens commentent mal une bonne décision. La décision du chef de l'État ne signifie pas qu'il faut obligatoirement ouvrir les mosquées, les synagogues et les églises. Le chef de l'État donne autorisation à ouvrir. Il ne donne pas d'ouvrir, il donne autorisation à ouvrir. Maintenant, celui qui veut ouvrir, qui analyse sa propre situation, et sait qu'il peut ouvrir, il a maintenant la possibilité d'ouvrir. Celui qui analyse sa propre situation, comme les homariens, et qui trouve qu'il n'est pas bon d'ouvrir pour le moment, il n'ouvre pas. L'Église a fait la même chose. Moi, je ne trouve vraiment rien de mal dans leur position. Au contraire, ça va même en conformité avec la décision du chef de l'État. Encore une fois, le chef de l'État n'a pas donné obligation d'ouvrir. Il a donné autorisation d'ouvrir. La nuance est importante. Il permet à celui qui veut ouvrir, d'ouvrir, mais avec des conditions. Parce que l'ouverture du chef de l'État aussi, c'est conditionné et ça doit être contrôlé. Maintenant, chaque localité étudie et analyse la situation en fonction de ses réalités propres, et prend la bonne décision. Je pense que la décision de l'Église est une bonne décision. Je pense que la décision du calife homérien est une bonne décision. La décision publiée hier par la Ligue des Oulemans et prédicateurs musulmans, également me paraît être une bonne décision. Voilà la signification des mesures très justes prises par le chef de l'État. Alors, comprenez-vous justement le fait que certains aient exigé l'ouverture des mosquées, sachant peut-être selon certains que l'islam demande même aux musulmans de rester chez eux en pareille situation pour éviter la propagation de la maladie ? Il faut peut-être d'y encer. Certes, l'islam nous demande d'observer les meilleures attitudes face à une pandémie comme ça. Mais quelle est la meilleure attitude ? Ce n'est pas à moi de déterminer cela, ni à vous. Il appartient aux médecins de déterminer la meilleure attitude à prendre à chaque instant. Au début, la maladie n'était pas connue. C'est un ennemi invisible de la France, en passant par l'Allemagne, des États-Unis jusqu'au Sénégal. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un ennemi inconnu et invisible. À partir de ce moment, on le gère au quotidien. Chaque jour, on apprend avec la maladie. À un moment, on pensait que la mort, la victime du coronavirus, pouvait dégager une contamination autrement beaucoup plus grave que vivante. Après, les médecins sont revenus sur cela. Cela aussi, ça fait partie des décisions du chef de l'État. Vous aviez entendu l'écrit de la diaspora. Le président a autorisé désormais de rapatrier les morts, compte tenu de l'évolution des informations. Pour l'autre aspect, la pandémie, nous commençons, malgré tout ce qu'on entend, à la maîtriser. Parce que de plus en plus, nous comprenons que les meilleurs moyens pour prévenir cette maladie, c'est les gestes barrières. C'est d'abord le port généralisé du masque. C'est le lavage automatique des mains ou l'utilisation du gel hydroalcoolique. C'est la distanciation physique. À partir de ce moment, nous avons compris que maintenant, peut-être limiter les déplacements, c'est bon, mais l'essentiel n'est pas de se confiner. Même en Europe, ou aux États-Unis, ou à Aïen, tout le monde est au déconfinement. Tout le monde, dans le monde, regardez ce qui se passe dans le monde. Tout le monde a pris les mêmes mesures que le chef de l'État sénégalais. L'assouplissement en Arabie saoudite, hier j'ai écouté les informations, c'est l'assouplissement. Avant c'était les États-Unis, avant c'était la France, avant c'était l'Espagne. Alors que ces gens comptent plus de 30 000 morts. Nous, alhamdoulilah, c'est déjà trop, mais nous sommes aujourd'hui, je crois, à 22 ou 23 morts, avec presque 2 000 cas. Les autres, les États-Unis, dépassent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont à plus de 85 000 cas. Donc, il faut que les gens aussi reviennent à la raison une fois de plus. La gestion de la pandémie au Sénégal a été très performante à tous les égards. La preuve, ce sont les résultats que nous avons. Donc, il n'y a pas de péril à la demeure. Quoique, je ne suis pas médecin, mais je crois bien, et certains médecins l'ont déjà dit, que la maladie, la pandémie a atteint le pic. Et quand on atteint le pic, on va vers la descente. Donc, moi je m'attends que d'ici peut-être la fin du mois, il y aura moins de cas. La Tunisie a déconfiné. Une semaine après, avant-hier, ils sont restés 24 heures pour la première fois depuis l'apparition de la pandémie, sans en rester un seul cas. Alors qu'ils ont déconfiné. Alors, donc, face à cette situation, face à l'évolution de la maladie, il faut qu'on évolue. Maintenant, les gens qui sont à la touche, qui ne gèrent absolument rien, c'est là pour continuer à crier. Mais, encore une fois, qu'ils sachent qu'ils ne sont responsables de rien. Alors, avant d'en venir justement à la classe politique, notamment l'opposition, concernant l'organisation des prières, beaucoup s'inquiètent, pas pour les cinq prières quotidiennes, mais pour celles du vendredi. Comment pensez-vous qu'on pourrait s'organiser pour qu'il n'y ait pas de débordement à ce niveau ? Mais écoutez, Fatou, on ne réinvente pas la roue. Des pays bien avant nous ont presque pris des mesures d'assouplissement. Je ne donne pas le cas de l'Arabie saoudite du Maroc, mais je donne le cas d'un pays africain noir, comme la Côte d'Ivoire. Là-bas, la communauté musulmane, de concert avec les autorités, a décidé de faire ces mêmes prières maintenant. Mais, d'abord, ils ont mis sur place des comités de gestion au niveau de chaque mosquée. Ici, au niveau de chaque mosquée au Sénégal, il y a des jeunes qui forment des comités de gestion. Ces jeunes-là peuvent assurer le service d'ordre. D'abord, un, il faut veiller sur le nombre et limiter le nombre de gens qui vont entrer dans la mosquée, c'est clair. Deux, il faut respecter la distanciation physique ou sociale. Trois, il faut qu'il y ait un dispositif pour permettre à chaque fidèle, avant d'entrer, de se laver les mains ou d'utiliser le gel hydroalcoolique. Quatre, il faut que chaque fidèle, c'est important, en venant à la mosquée, apporte sa propre nacre de prière qu'il va ramener avec lui. Et si de suite, mais ça, ce n'est pas diable. La Côte d'Ivoire le fait. Le Sénégal peut bien le faire. Il faut qu'on ait confiance aussi en nous-mêmes. Moi, je te m'attends quelquefois quand j'entends les gens dire voilà, on va mourir, parce que maintenant, la mort, c'est la mort. Tout le monde connaît la mort. Qui fait face à la mort va reculer. Les gens, ils ne sont pas des fous. Face à la mort, vous allez voir que de manière automatique, ils vont apprendre à se protéger. Ce sera une question de survie. C'est une question de survie. Et ça, ce n'est pas seulement le président de la République qui est menacé ou un ministre, mais c'est tout le monde qui est menacé. C'est un danger public. Donc, chacun doit assurer sa propre défense. Et maintenant, l'État va coordonner toutes ses actions. C'est ce que l'État est en train de faire et de bien faire. Alors, revenons-en à la sortie des hommes politiques, notamment de l'opposition, qui ont pratiquement tous dénoncé l'assouplissement. Comprenez-vous cette réaction vu qu'on avait une union sacrée il y a quelque temps autour du chef de l'État ? Je ne crois pas qu'il y ait ni hier, ni avant-hier une union sacrée autour du chef de l'État. Ah oui ? Je pense que les hommes politiques, et ça se transfère pareil à travers le discours d'Ousmane Sonko, étaient obligés de suivre. C'est ça la réalité. On ne l'a pas fait de bonne foi. Ils étaient obligés. C'est le contexte qu'il y a. C'est clair que la situation ne permette pas à un homme politique de ne pas aller répondre parce que là, vous auriez le peuple en face de vous. C'est clair. Ce discours est clair. Ça veut dire quoi ? Que je ne suis pas allé répondre parce que j'y connais. Il a même ajouté. Je dis, je ne m'attendais à rien. Je suis allé le faire parce que si tu ne le faisais pas, le peuple allait faire ceci. Alors donc, à partir de ce moment, c'est clair ce que je viens de dire. qu'ils ne sont pas allés répondre parce qu'ils y croyaient, mais parce qu'ils avaient peur de la vindicule populaire. Très bien. C'est faisant. Moi, je les comprends parce qu'aussi, on est en politique et ils sont dans l'opposition. Donc, ils sont dans leurs droits. D'autant plus qu'ils étaient confinés dans le silence par la pandémie depuis maintenant deux mois. Et vous savez que c'est dur pour un politicien, surtout de l'opposition. Ils guettaient la moindre occasion pour sauter sur la proie. Alors, ils se sont trompés quand même d'objectif. Parce qu'après avoir écouté le discours du chef de l'État, je crois que le moment n'était pas opportun pour eux de se montrer de cette façon. Aujourd'hui, il s'agit de mener le combat. Moi, j'attendais la classe politique. Où? Je pensais qu'ils allaient mobiliser leurs troupes. Mobiliser les moyens. Vous savez très bien que si on était en campagne présidentielle, le plus pauvre d'entre eux allait acheter au moins 10 véhicules. Mais la vie du peuple vaut mieux que ses élections. Où est cet argent? Pourquoi n'ont-ils pas utilisé cet argent pour entrer pas à Dakar, mais dans la brousse, à Ziegenchor, à Taragelof, à Koukande, là-bas, au Fuladou, au Fouta, aller dans la brousse, distribuer du gel hydroalcoolique, distribuer des masques, sensibiliser le peuple. C'est ça la bonne décision politique. Mais rester dans les médias et critiquer le chef de l'État, ça, je crois que c'est vraiment céder à la facilité. et ça ne trompe pas le peuple. Il faut aller travailler dans la brousse. Il faut aller travailler auprès du peuple. Ça, ce n'est pas du travail. Franchement, parler. Merci, monsieur le ministre Bambandai. Je vous rappelle que vous avez été ministre des Affaires religieuses sous le président Abdoulayeouad. Je vous en prie.